Musique Et bien mesdames et messieurs, bienvenue sur la libre antenne De Zerator Cette libre antenne c'est quoi ? Et bien c'est très simple, vous, je sais que c'est noir ça va arriver Vous en faites pas, c'est très simple Vous appelez le Skype Fougère 1337, pas besoin de m'ajouter en contact Juste vous appelez direct Et ensuite et bien nous prenons vos appels Vos questions et nous y répondons Ceux qui ont déjà appelé les semaines d'avant Je vous demanderai de ne pas appeler pour que Les autres puissent et bien me poser des questions Allo, premier appel Avec Zerator, ça va ? Salut, ça va, merci et toi ? Très bien Je suis premier à passer non ? Oui tout à fait Bon bah alors je tiens le record du premier à passer deux fois d'affilé Parce que je suis premier de la semaine dernière aussi Nice Mais comme je vous ai dit, il faudrait essayer d'éviter d'appeler quand on est déjà passé Comme ça les autres peuvent aussi appeler Non mais pas de soucis, vas-y pas de soucis, pas de problème Bah déjà bravo pour ton majeur compagnie Merci Ça gère fuller Tout à fait Je voulais te demander un peu Avec un peu de recul maintenant que ça fait quelques jours que ça s'est passé Que t'as eu, j'imagine un peu le temps de préparer tout ça Quel est ton ressenti un peu sur le projet ? Comment ça s'est passé ? Puis comment tu t'es senti le soir où c'est arrivé ? Où la chaude est arrivée ? Bah je pense que vous avez vu tous les VOD J'étais très ému, évidemment je m'y attendais pas Comme j'avais dit à la base, je voulais faire 5000€ En un mois Et après je me suis dit non, vu que je mets moins Je vais mettre que 3000, je vais mettre 20 jours Parce qu'on voulait faire l'inauguration le 20 mai Donc je me disais ça va correspondre un petit peu Comme ça je verrai tout ça Et j'ai vu que ça montait de plus en plus Et je me suis dit putain c'est un truc de fou Et en fait Je voulais Bah à la base mon projet a toujours été de faire une TV Donc libre, fun, avec pas mal de monde Pourquoi pas des potes, etc Mais le problème c'est que 3000€ ça suffisait pas Enfin entre guillemets Et plus les gens ont donné Plus je me suis dit qu'en fait c'était possible Et donc mon projet a évolué Il est devenu beaucoup plus ambitieux Et beaucoup plus grand Au fur et à mesure des dons Et maintenant j'ai la pression Parce que la plupart des gens vont se dire Qu'avec 20 000€ je vais faire un truc de fou Alors qu'en fait on est en train de monter une boîte Et 20 000€ c'est juste ce qu'il faut Pour démarrer à peu près correctement Pour faire une entreprise Mais cela dit On va quand même essayer de faire un truc propre Et j'espère qu'un jour je pourrai en faire Enfin faire vivre un maximum de personnes Avec ça Voilà Ok bah ça a l'air super Enfin moi j'ai vraiment hâte en tant que joueur J'imagine que la plupart des gens Bah j'ai hâte aussi J'ai hâte aussi Mais enfin en tout cas bravo Et puis Enfin j'imagine que quand t'avais préparé Le projet de 3000€ T'avais préparé quelques trucs Tu t'es dit Qu'est-ce que je peux faire avec 3000€ Mais est-ce que Enfin Bah 3000€ 3000€ c'est surtout du matériel en fait Surtout du matériel Je me suis dit Parce qu'une caméra Tu vois par exemple la caméra Qui j'utilise au studio Millenium Elle coûte à peu près 3500€ Et je me suis dit Bon j'en prendrais une moins bien Donc ça fera genre 2000€ Plus un PC que je mettrais à jour 1000€ Parce que le mien il commence à Donc 3000€ ça aurait fait Voilà une caméra pro Et après j'aurais Puisé de ma poche Entre guillemets Pour acheter genre des éclairages Des micros Et voilà Et je n'ai pas écouté La suite de ta question Puisque je t'ai coupé Parce que c'est très mal poli La suite de ma question C'était est-ce que maintenant Avec les sous-coutes T'as réussi à réajuster un truc Enfin est-ce que t'as déjà Une idée précise De comment tu vas les réutiliser Enfin Ok On a une idée précise Il y a une part qui va servir Au matériel Une part qui va servir A payer des gens Il y a une part qui va servir A payer des gens Mais pas forcément un salaire C'est-à-dire des gens Qui ont fait des choses Pour moi avant Et que maintenant Je peux payer grâce à ça Je pense notamment A certains graphistes T'as des gens qui m'ont aidé A gérer la chaîne YouTube A certaines personnes Qui ont fait du développement Pour moi Enfin ce genre de truc Donc voilà Des gens qui n'ont pas forcément Un CDI dans la boîte Ou un salaire Mais qui vont pouvoir toucher Un petit peu de copec Parce que Parce que c'est grâce à eux aussi Que je suis là Donc c'est normal Qu'ils se récupèrent Ouais ouais Bah c'est vrai Bah merci beaucoup Pour tes réponses Et bon stream Pour la suite Et bonne chance De rien merci à toi Et juste une dernière chose Oui Je t'avais proposé L'idée de la cuillère Pour la boîte à cadeaux Et j'espère que tu la maintiendras Ouais 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 Elle est pas loin Elle doit être par là Parce que c'est le bordel Vous voyez pas Mais je peux pas vous montrer Ce serait une catastrophe Vous vomiriez Mais oui c'est prévu C'est prévu Ok ok Merci ça me fait plaisir Bon bah bon stream Je peux juste un saluer A Jonathan qui se reconnaîtra Qui est fan de Fougeret Ok Bah merci à toi Et à bientôt du coup A bientôt Ciao Voilà donc c'était le premier appel Et mesdames et messieurs Alors que je vous parle Nous avons fini le premier boss Et nous le dernier boss Par contre Pardon excusez moi Et nous allons au dernier Qui est actuellement Archimonde Il me semble qu'il est pop Et regardez ça C'est l'arbre monde Le fameux arbre monde Qui est beaucoup plus petit Que maintenant Donc euh Donc voilà L'arbre monde Qui en fait maintenant Prend toute la zone Et là on a Archimonde Oh Qui vous courait dans la gueule Et qui courait Qui faisait des flammes Un petit peu partout C'était un boss très très stylé Je pense que vous pouvez le voir Donc Archimonde Voilà Le grand Le grand Archimonde Vous le voyez ici Il est très grand Il mettait des flammes au sol Mais c'était pas un boss très très dur Après il aveuglait tout le monde Vous allez voir Il met des flashbangs Je sais pas si on aura le temps de le voir Oh allez Lui il s'est fait OS Voilà C'est ça qu'on veut Tout le monde qui se fait OS Nickel Hop imposition des mains Il fait mal quand même On aura pas eu le temps de voir la flash Doit de la mort Voilà Oh Le fameux dagon vous savez de Warcraft 3 C'est un petit Un petit clin d'oeil Finger of death Mais Voilà donc ça fait comme un dagon Donc c'est plutôt stylé Donc là il est à 1 HP Et là vous voyez on a tous les feux follets Qui sont en train d'arriver Vous voyez les feux follets anciens Donc les fameux feux follets de la cinématique de Warcraft 3 Qui sont en train de Donc là il essaie de les tuer un par un en fait Mais il y arrivera pas Il y en aura beaucoup trop It's over 9000 Et finalement Et bien Archimonde va finir par mourir Dans cette instance Voilà Ijal L'instance du mont Ijal Donc BAM Il est mort Et nous avons tous fait la bataille du mont Ijal Parce que je ne l'avais pas fait avec ce paladin Et on a la trancheuse du cataclysme La grosse grosse épée à deux mains Qui était une superbe épée à l'époque Et le casque Le casque du thé Je ne sais pas combien 6 7 8 9 10 Et on avait la bubule Qui nous protégeait Insensible à toutes les attaques Et à tous les sorts La fameuse bubule de la fin La protection des lunes Nous allons prendre des gens supplémentaires En libre antenne Pendant que nous dirigeons Vers Magdéridon Mesdames et Messieurs Nous allons prendre Calmos Allo Allo Salut Oui Alors du coup Je suis un peu perturbé Je ne m'attendais pas Oui je comprends Parfait Donc bonjour des States Ok Tu es aux Etats-Unis Ouais Là c'est le petit déj Excellent Tu es où aux Etats-Unis En Pennsylvanie Dans un trou paumé Excellent Est-ce qu'il y a des time à côté de chez toi ? Des quoi ? Des time Des time Des hamburgers Ah oui oui bien sûr C'est vrai ? Oui bien sûr De toute façon il y a un McDo Un beau être en un trou paumé Avec même pas mille personnes Il y a un McDo de toute façon Ah mais c'est pas le McDo dont je te parle Enfin c'est pas grave Écoute Attends On est en train de faire le screen Alors dis-moi Vas-y Dis-moi Donc Donc d'abord GG pour ma major compagnie En fait c'est marrant Parce que j'ai découvert ça Le matin même J'avais fait un discours commémoratif A ton honneur Pour apprendre à cet art D'américain Quoi ? A qui ? A poster un cours de public speaking Donc L'art de parler en public Et c'était notre examen final Et j'ai voulu leur faire comprendre Qu'on peut réussir Sans En restant soi-même En gardant ses valeurs Et le soir même Il y a le major en compagnie Tu fais masse truc Et la nice Et en plus Bon Toute ton humilité Que t'as pu me montrer C'était sympa Et ça allait complètement Dans le sens De ce que j'avais pu voir Dans tes nocturnes D'avant et tout Donc Bah écoute merci C'est cool Ça fait plaisir Super Quoi d'autre aussi ? Oui alors C'est moi le fameux gars Qui te harcèle Avec les maps D'Olématome Donc C'est Oum Loup dans la bergerie Il s'excuse pour Loup dans la bergerie Parce que C'est un peu mal fini Avec les histoires de barrières Non mais Le principe est pas mal Bon il était un peu désolé Sur le coup Il va s'en occuper Quand il aura le temps Donc pour ceux qui ne savent pas De quoi on parle C'est une map de funcraft Qui s'appelle ZRT Lou Dans la bergerie Qu'on avait testé une fois Et donc Le but c'était de ramener Les viewers A la bergerie en fait Et donc Et donc voilà C'était une map assez stylée Sur le principe Mais qui avait quelques bugs Enfin un petit peu Un petit peu difficile Donc mais voilà Et bon Pour Coliseum Bah il s'en occupe Il y a beaucoup de choses à faire Mais c'est bientôt up La version H.E.T.S Mais bon Et donc Il essaiera sûrement De t'avoir sur une Sur une libre antenne Pour avoir plus ton avis Mais Bah pas de soucis Grâce à part lui-même Parce que c'est plus facile pour lui Et j'avais une petite question Plus perso Qu'est-ce que ça fait de Qu'est-ce que ça te fait Quand tu fais des libres antennes D'entendre tout le monde Qui utilise un peu ton langage Genre les tardes Les meurs Et des trucs comme ça C'est pas mon langage Mais c'est vrai que c'est une mode Bah tu sais C'est pas Je pense que ça va vous passer Ça va vous passer Mais Ouais c'est marrant C'est rigolo Voilà Communication de langage Comme ça C'est toujours C'est amusant Ouais ouais c'est amusant Oh des allianceux putain Attends deux secondes Oh mon dieu meurs Il est mort Toi meurs aussi Oh je l'ai stun juste avant Attendez Attends 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 Ça va peut-être être un moment épique Ok il a trop d'HP Ah il est niveau 90 Merde Olive Bon désolé excuse moi J'ai réussi à en tuer Pas de problème C'est bon Bref Bon je l'ai eu Nice Excellent Bon bah écoute merci en tout cas Pour tout ce que tu m'as dit Ça me touche Et c'est vraiment C'est vraiment très sympa de ta part Bah voilà Pas de problème Ok Voilà Donc oui Dernier petit truc Oui Est-ce que tu comptes faire un peu un truc Du genre Utiliser un peu des sons dans tes streams Un peu Genre t'appuies sur une touche Puis ça te fait Ça te fait des sons qui pop Est-ce que tu comptes faire un truc comme ça J'ai acheté un live launchpad Je sais pas si tu sais ce que c'est Euh Je crois deviner ce que c'est C'est le truc des vidéos Où les mecs font des remixes de Skrillex En appuyant sur des boutons jaunes D'accord oui Sur les vidéos Youtube Bref j'ai acheté ça Pour pouvoir lancer des sons en live Pendant le stream Mais ça va pas arriver tout de suite Faut que je le configure Faut que je le mette en place Ce sera dans le studio etc Donc oui c'est un truc qu'on veut faire Exactement Comme Ardisson Ce genre de truc Et Bob aussi utilise ça d'ailleurs Oui oui C'était justement Donc ça Ça m'avait inspiré Donc si t'as des idées de son Parce que je t'ai envoyé le son Pour le truc de Colin Conquer là Ah ouais Et de la main gauche Ah oui d'accord Et si t'as d'autres idées De trucs comme ça Bah j'avais retéléchargé le jeu exprès Pour pouvoir choper le son Pour pouvoir le filer Quand j'ai vu de la main gauche C'est énorme Faut que je lui passe ça Donc si t'as d'autres idées de son Comme ça Tu peux aussi reprendre Warcraft 2 Parce que c'est un de mes premiers jeux Ah oui 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 Donc si tu veux que je te repique Repique des sons comme ça Pour ce truc là Il n'y a pas de problème Le mieux je pense C'est que tu proposes Après il n'y a pas des touches infinies Je ne vais pas en acheter 400 000 non plus Mais je pense Il y aura pas mal de trucs comme ça Après on pourra changer Donc voilà Ok Bon bah c'est nice Ok Bon bah si à l'occasion Je trouve des trucs Je te les passerai Ok Ok Stay a while and listen Stay a while and listen Fan de Diablo 3 Mais un jeu pas si réussi en fait Ah c'est le 2 celui-là Mais enfin les 2 en fait C'est vrai C'est vrai Ok Il y a eu pas mal de mages sur Diablo 3 Donc maintenant Je sais Il paraît que c'est bien Mais trop tard pour moi Ouais Un peu trop tard Dommage Bon moi j'attends la prochaine mages Parce qu'il y aura La densité des monstres Qui vont être augmentés Donc pour leur magasin Ça va être peut-être plus sympa Cela dit je dis ça Mais j'ai quand même joué Un mois presque non-stop Jusqu'à tuer Diablo en Armageddon Et après j'ai arrêté J'ai arrêté au moment J'ai tué Diablo en Armageddon Donc c'était Quelques jours après la sortie du jeu Je sais plus quand exactement Mais voilà Ok Bon bah très bien Bon courage Continue comme ça Merci Et puis voilà En espérant attendre Les prochains programmes Avec Earth Empire Earth Et tous les mêmes Un walkthrough de Warcraft 2 Ce serait quand même énorme Un walkthrough de Warcraft 2 Putain la vache Avec l'histoire Franchement je trouve que le jeu A pas si mal vieilli que ça Je sais pas combien il a De durée de vie en temps Ah bah c'est long Ça dépend de la campagne Tu penses que c'est long ? Je pense pas que ce soit très long J'en ai aucune idée J'ai un souvenir que c'était long Mais après c'était quand j'avais 5-6 ans D'accord Ouais voilà c'est ça le truc Donc je pense pas que ce soit si long En fait Bah il y a les deux C'est pas long Il y a les deux campagnes Ouais c'est vrai il y a les deux campagnes Plus l'extension Bah bref ça peut être sympa pour ceux en plus De Warcraft 2 De WoW Qui connaissent pas forcément C'est vrai L'ordre d'époque là C'est vrai c'est vrai que c'est une très bonne idée Très bonne idée Voilà on voit parfait Allez continue comme ça Merci Bah merci beaucoup Arcade ton appel Et à bientôt Pas de problème à bientôt Ciao Ciao C'était Calmos Son appel très sympa Cette personne Et nous allons décrocher auprès De Valentin Allo Mac Theridon est mort Bonjour Salut Re Re Il est déjà passé en libre antenne En effet Oui La semaine dernière En effet Je me souviens de ton avatar Skype C'est souvent les avatars que je retiens en fait Ouais C'est cool je repasse Je suis content J'ai pas fait exprès Crois moi Ouais Je sais pas si tu te souviens Je t'avais proposé un truc la semaine dernière Alors là je t'avoue que Là comme ça tout de suite Non je m'en rappelle pas Après quand tu vas m'en parler peut-être Mais Bah je t'avais parlé tu sais C'était mon anniversaire Vendredi Ah ouais c'était toi Putain Mec J'avais pas noté ton pseudo Je me disais Putain le mec Je lui ai dit que j'allais faire le truc J'ai pas noté son pseudo Oh la vache On va le faire Je te le promets C'est quoi attends Je vais noter ton Skype tout de suite Attends Ne le donne pas en public Je vais être connu moi Oh la vache J'étais deck Parce que je m'étais dit A la fin de la libre antenne J'étais là Mais j'ai pas noté son Skype Mais merde Et euh Et voilà Ecoute écris moi ton pseudo Skype Dans la conf Je vais le noter Et euh Et voilà Du coup Henri Je fais comme un tard Comme ça En train de l'attendre Je fais euh Ah non mais je suis désolé Oh la vache Catastrophe Catastrophe Bah bon écris moi ton pseudo Skype Pardon Bah c'est fait C'est bon C'est fait ? Merde attends Tu fonctionnes pas du tout alors Peut-être qu'il faut que je t'accepte Attends Euh c'est un cours d'envoi Ah c'est bon Non ? Ouais Je pense que ça va être bon Donc écoute est-ce que t'as passé un bon anniversaire ? Ah très très bien écoute euh Bon Ils ont tous été gentils avec moi C'était ouf Très bien Les gens n'ont jamais été gentils avec moi depuis euh Je sais pas combien de temps Quoi mais qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi ? Je sais pas Qu'est-ce que tu as fait pour mériter la méchanceté ? Non Qu'est-ce que tu as fait pour pour mériter autant de haine ? Non mais tu vois j'étais un peu Oh mon dieu ce jour-là Tu vois je disais un truc Tout le monde obéissait Ah bah ça c'est comme ça C'est normal Tout le monde obéissait à ma voix Mais encore heureux J'ai envie de dire Ah bah oui Bon après c'est qu'une fois par an dommage mais euh Ouais c'est dommage Mais bon Enfin bref Bon du coup Je note ton Skype Oui Oui dis-moi Je voulais te demander à proposer un truc C'était euh Je sais pas si tu connaissais dans Minecraft Les Hunger Games Oui oui on va en faire On va en faire D'ailleurs Y'a pas de soucis C'est très très bien C'est très très bien En effet Et on va en faire Avec As2 et Et Fucano Nice Voilà on va en faire Pas de soucis T'as reçu mon pseudo c'est bon ? Oui c'est bon Je l'ai noté C'est noté Je sais Je peux pas te dire quand Mais je t'ajouterai sur Skype avec mon vrai pseudo Et on en parle ok ? Ok Bon Voilà Je... Tu auras ton dû Tu auras ton dû Oui Merci Bon est-ce que c'est tout ? Tu voulais dire d'autres trucs ? Dis-moi hésite pas Bah non j'ai pas grand chose à part ça Ok Moi je suis bien là Très bien Ouais mais écoute S'il y a plus rien à dire Et je vais être obligé de te chasser De façon extrêmement agressive Afin de prendre un autre appel Ecoute pas de problème Donc voilà Mais pas de soucis on se recontacte Vraiment aucun soucis Et si j'oublie Ce qui est possible Mais pas sûr Hésite pas à me relancer Ok ? Ok ouais Bon Merci Valentin Et à bientôt D'accord ? Ouais merci à toi Putain Allez à bientôt ciao Voilà c'était le fameux mec À qui j'avais dit oui l'anniversaire Tout ça Vous vous en rappelez Je pense que vous vous en rappelez Alors nous allons décrocher auprès de Gilles Alias Glowbox Allo Glowbox Allo ? Ouais salut ça va ? Ça va bien et toi ? Je vais super merci Attends je coupe le stream Histoire de 30 ans Je t'en prie vas-y Coupe le stream Alors tout d'abord Bah je suis content de De pouvoir te parler Parce que j'adore ce que tu fais et tout ça La Belgique nous parle non ? Non la Suisse La Suisse Excuse moi je reconnais mal les accents Magnifique Un Suisse très bien T'es d'où en Suisse ? Je suis tout près de la France Je viens du Jura Et bah écoute super Excellent Et puis euh Bah je voulais vraiment te féliciter Pour ton projet de main compagnie Ouais bah merci J'ai trouvé vraiment en classe Et puis euh Je suis content que ça marche Bah je suis content aussi Et c'est grâce à vous Donc c'est super Et puis euh Je trouve que l'évolution que t'as donné à ce projet C'est vraiment une bonne chose Et puis euh Il y a de la pression Mais euh Mais euh Je pense qu'on peut y arriver Ouais mais euh J'en doute pas T'as les capacités Il y a beaucoup de monde qui t'entoure Et ça se voit assez Hum Et puis euh Bah j'espère que tout va bien se passer Tout va bien marcher Et puis Y a pas de raison Y a pas de raison De toute façon T'auras toujours tes viewers fidèles et tout Bah j'espère Y en a plus Pour qu'on puisse conquérir le monde Et tout ça tout ça Faire des trucs intéressants quoi C'est la moindre C'est la moindre Bah oui carrément Non voilà C'est euh Je voulais vraiment te féliciter Et puis de dire de Bah de continuer sur cette voie C'est vraiment Hyper admirable Bah écoute y a pas de soucis C'est super sympa de m'appeler Pour me féliciter Merci beaucoup Et euh Je vais continuer dans cette voie Y a aucun problème Puis bon J'ai l'impression qu'on est Genre 8 millions A vouloir t'appeler Vous êtes beaucoup Mais euh Si t'as des questions N'hésite pas hein Bah écoute euh J'étais en train de réfléchir un peu Et puis tout à coup j'ai été pris Donc euh Complètement dépourvu Ah d'accord T'as pas eu le temps Réfléchissez avant d'appeler Comme ça vous êtes pas pris au dépourvu Tout ça Ouais Ouais Dans le premier temps Je voulais vraiment te féliciter Parce que voilà quoi Ok Bah merci Du coup je vais juste faire une petite dédicace A un de mes potes Que je suis sûr qu'il écoute Ouais Qui est-ce ? Nomarka D'accord Et bien écoute le message est passé Et puis euh Sinon on te souhaitait Tout plein de réussite pour la suite Et puis euh Tu trouveras toujours un petit Mali au fond de De ton IRC Ok Bah merci Super sympa de ta part Et j'espère à bientôt du coup Yes ça marche Peut-être à bientôt quand j'irai en Suisse J'aimerais aller en Suisse une fois Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent de là-bas Et j'aimerais un petit peu visiter tous les pays Avec les gens qui m'écoutent Donc Belgique, Suisse notamment Et après peut-être qu'on ira plus loin Canada je sais pas Enfin on verra Merci beaucoup Si t'as besoin de place Pour être héberger Y'a de la place Bah écoute pas de problème Super Tu prends mon Skype Et puis une fois tu viens Et puis que t'es un peu dans la galère Ok Et puis C'est tout à fait arrangeable Super sympa Super sympa Voilà Voilà Alors euh Bah Bonne fin d'émission Merci Bah merci pour tout ce que tu fais Bah merci à toi de regarder Euh Sans vous je serai pas là Donc c'est bien normal Alors bye bye Allez salut Merci ciao Voilà c'était Le petit gil alias Glowbox Nous allons décrocher auprès de gens J'essaie de décrocher aux gens Que j'ai jamais vu en public Mais bon c'est un petit peu chaud Nous allons décrocher auprès De Seldon Allo Seldon Allo oui Salut Ca va ? Très bien merci Et toi ? Bah ça va Ca va super Bah très bien alors Alors déjà je voulais te féliciter pour ton projet ma majeure compagnie Ouais Parce que je viens de voir qu'il était à 22325 euros Tout à fait C'est plutôt pas mal je trouve C'est plutôt pas mal c'est une belle réussite ça fait plaisir Euh et donc voilà sinon ça va ? Ah oui ça va Je te dis ça Super Super Merci Euh sinon Oui Voilà je voulais te demander quelque chose Ouais Euh premièrement une question tout à fait banale et tout à fait qui peut paraître totalement stupide Mais est-ce que l'identité graphique de ta web tv va rester la même ? A peu près oui Pourquoi ? Elle est mauvaise tu trouves ? Bah c'est pour euh... Bah non non justement elle est super C'était euh... C'était euh... Si jamais on voulait te faire des cadeaux euh... A tes couleurs euh... Ah ! Donc oui ça va rester sensiblement la même je pense Donc euh... Noir euh... Vert et euh... Blanc c'est ça ? C'est ça noir, vert, blanc à peu près ouais D'accord Parfait Euh... Des euh... Des funcraft mais pas sur Starcraft Par exemple sur Team Fortress ou sur euh... Ou sur d'autres jeux Parce que je t'avouerais que par exemple moi et je pense que je suis pas le seul J'ai un peu un boudin PC Donc je ne pourrais pas faire... Je ne peux pas euh... Euh... Je ne pourrais pas faire de funcraft sinon je... Je bousillerais toute la game parce que euh... Ok Je laguerais et tout Ok Euh... Par exemple faire euh...